Je vais te dire en tout cas pourquoi ça ne me dérange pas de m'emballer cette fois alors que je le fais jamais. C'est juste sa tronche, même pas ses buts. C'est sa tronche. Quand il marque, ce que son visage dégage. Après, il y a quand il parle et ça, ça compte beaucoup. Mais ce gamin est intelligent. Martial, je ne veux pas qu'on le prenne mal et tout, mais quand je voyais sa tête, c'était un mec qui avait du talent, qui courait, mais sans le visage, même encore maintenant, il prendra peut-être de la bouteille avec l'âge, mais c'est du vide. Lui, c'est plein. Ça fait toute la différence. Je ne sais pas, mais quand il marque, il dégage quoi ? Écoute, c'est quelque chose qui s'appelle le comportement. C'est l'étude du comportement. C'est du comportementalisme. Mbappé dégage de l'intelligence. Il dégage un quotient intellectuel, déjà football et dans ce qu'il est dans la vie, qui est supérieur à un plat de jeu. Non, 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 non. Même sur le terrain. Même sur le terrain, quand il marque, ce qu'il dégage, ce n'est pas une espèce de visage agar qui respire uniquement la joie simple et bête. Il a une joie intelligente. Comprends si tu as envie de comprendre ou pas. Pour moi, il dégage une joie intelligente. On peut aller loin sur l'intelligence. Moi, je te dis qu'il a un truc qui est autre. De toute façon, pour jouer au football, moi, je reste persuadé qu'il faut être intelligent. À partir du moment où tu as un ballon dans les pieds, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui font des carrières en étant moins que d'autres. Pour moi, la hiérarchie, elle se fait aussi là. Pour moi, la hiérarchie de ceux qui font des grandes carrières et qui arrivent au très haut niveau, elle se fait aussi beaucoup là. Mais après, de là à devenir un des meilleurs joueurs du monde, il n'y a pas de règle établie. Il n'y a pas de règle. Et puis aujourd'hui... Maradona, ce n'était pas un prix Nobel, par exemple. Ah oui, d'accord. Il y a toujours des contre-exemples. Et puis aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a plein. Écoute, je ne vais pas citer de noms parce que... Mais tu en as beaucoup. Mais par contre, sur le terrain, ils faisaient preuve d'intelligence. Par rapport à leur déplacement, ce qu'ils faisaient sur le terrain, ce n'est pas facile. Parce que je veux dire, on peut toujours dire... Tu ne trouveras autant d'exceptions que tu voudras. Il n'en demeure pas moins que... Si tu prends l'équipe d'Allemagne championne du monde, si tu prends les Espagnols, si tu prends... On va prendre juste les équipes championnes du monde. Donc dans l'ordre, les Allemands, les Espagnols, les Italiens 2006 ou les équipes qui gagnent la Ligue des Champions. Quand tu prends cette équipe du Real, que tu la regardes, tu regardes la tronche des mecs, tu vois qu'on est, pour ce qui est de la plupart des joueurs, avec quand même du niveau un peu supérieur. Dans ce qui le dégage et tout. Tu prends le Bayern, tu regardes Xabi Alonso, tu regardes Manuel Neuyer, tu regardes Philippe Lahm, Thomas Müller, tu sens qu'il y a... Donc Kylian Mbappé, à 18 ans, dégage une maturité qui est rare ici chez un joueur de stage-là. Et moi, je te dis, dans son comportement, dans l'attitude et au final même dans la façon qu'il a de s'exprimer, on est à des années-lumière d'autres phénomènes qu'on nous a vendus et que moi, je n'ai pas achetés. Lui, je l'achète. Lui, avec mon caddie, dans le supermarché des talents, je le prends, je le mets. Il y en a un paquet que je n'ai pas pris avant.